Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment réaliser ce macaron de Noël donc j'espère que ce tuto va vous plaire et sur ce c'est parti Musique Donc pour le matériel vous aurez tout d'abord besoin d'un scalpel, de pinceaux, d'une lame, d'une aiguille, de doting tools de différentes tailles, d'outils en silicone, de peinture acrylique ou de gouache de différentes couleurs donc noir, blanc, marron, également de micro billes rouges, d'une douille en forme d'étoile Pour ma part je me suis servi d'un pochoir de chez Graines Créatives J'ai utilisé de la pâte vert foncée, également de la pâte caramel De la pâte rouge cerise, ici c'est du rouge plutôt pailleté, du rouge indien Et pour accrocher la création, deux pitons ou d'un clou Également de fimo liquide, de pâte blanche Et enfin de pastel sec Donc pour commencer j'ai fait mes deux coques hors caméra Puisque j'ai déjà un tuto de disponible sur la chaîne Où je vous montre en détail comment faire les coques de macarons Parce que ça prend un peu trop de temps, sinon le tuto serait un peu répétitif Donc je vous mets le lien dans la description Donc pour commencer j'ai fait une coque caramel Et je vais venir utiliser ce motif du pochoir Donc c'est un motif un petit peu zébré ou bois Ça dépend comment on l'utilise Mais c'est pour donner du coup un effet un petit peu de bois Donc pour ça je viens le placer sur ma coque Et ensuite par dessus je viens râper des pastels Donc différentes teintes de marron Qui sont plus foncées que ma pâte Pour pouvoir faire ressortir le motif Donc voilà je les râpe Par dessus et ensuite je viens prendre un pinceau Et je viens toujours avec le pochoir bien bien appliqué sur la pâte Je viens étaler le pastel avec le pinceau Donc voilà pour bien le répartir partout Et ensuite quand on va décoller le pochoir Le motif va apparaître Mais il faut faire vraiment attention de pas toucher la pâte Parce que le pastel n'adhère pas très très bien à la pâte Donc du coup ça effacerait le motif Donc il faut faire très attention Et pour donner un effet un petit peu de neige poudreuse Qui se serait déposée par dessus Je viens râper du pastel blanc Uniquement sur un côté de la coque Ensuite on va venir faire la petite pomme de pin Donc c'est vraiment l'étape un petit peu complexe de ce tuto Puisque c'est très petit et très détaillé Donc on va commencer par faire un cône de pâte caramel Et ensuite on va venir faire une petite boule de pâte caramel Qu'on va venir aplatir Et on va commencer avec un outil en silicone Pour faire comme des petites dents tout autour de la pomme de pin Et on vient tout simplement faire des petites dents Et avec une aiguille on va venir faire des petits traits Pour prolonger en fait les creux Je sais pas trop comment décrire Mais je pense que vous voyez très bien l'image Et ensuite avec un gros dotting tool Je viens faire un creux au centre Et en fait ça va être la base de notre pomme de pin Donc pour continuer les petites dents en fait de la pomme de pin On va appeler ça des dents Parce que je sais pas trop comment on peut appeler ça Je vais venir creuser en fait chaque petit pétale Chaque petite dent Et ensuite on va venir poser le cône Qu'on a fait préalablement dans le creux Et ça va être donc un petit peu le cône central Sur lequel on va pouvoir fixer toutes les autres Petites dents Les petits pétales on va dire De la pomme de pin Et pour les faire tout simplement Il vous faut une petite boule de pâte Et on va venir la creuser avec un dotting tool Et faire adhérer en fait une des extrémités Sur le cône central Et on va venir ensuite replier très délicatement Pour former en fait les pétales Qui tournent autour de la pomme de pin Et il faut faire ça sur chaque étage Donc on monte jusqu'en haut et voilà Et ensuite je suis venue colorer cette pomme de pin Pour donner un petit peu plus de dimension Avec de la peinture acrylique Vous pouvez prendre n'importe quelle peinture De la gouache, de l'acrylique, peu importe Et j'ai fait un marron foncé En mélangeant du marron et du noir Et je viens en mettre par petites touches Sur la pomme de pin Et pour lui donner un effet aussi de neige Qui se serait déposée dessus Je viens tapoter un petit peu de pâte sur blanche Mais vraiment très légèrement Avec le bout du pinceau Uniquement sur le côté en fait Je sais pas trop comment dire Mais voilà vraiment très délicatement Faut pas que ça recouvre toute la pomme de pin Et qu'elle devienne entièrement blanche Pour les petits sucres d'orge Ou le petit sucre d'orge Ça dépend si vous en faites un ou plusieurs On va venir prendre de la pâte rouge Et de la pâte blanche Et on va venir former deux boudins A peu près de la même taille Et de la même épaisseur Et on va venir les entortiller ensemble Donc voilà Les twister avec les mains Et pour pouvoir assembler Les deux morceaux de pâte ensemble Et avoir un résultat lisse On va venir rouler en même temps Et ensuite retwister Et répéter en fait la même chose Jusqu'à avoir ce qu'on souhaite Donc à peu près l'épaisseur qu'on veut Et moi j'ai fait quelque chose d'assez fin Puisque je voulais pas que ce soit trop gros Sur le macaron Et ensuite on va venir recourber Une extrémité Et couper à la longueur qu'on souhaite Pour avoir donc cette forme de sucre d'orge Ensuite on va s'occuper de la ganache du macaron Donc pour ça j'ai pris de la pâte blanche Et j'ai rajouté de la chineau liquide à l'intérieur Pour rendre la pâte plus molle et plus élastique Ça permet en fait de faciliter le travail par la suite Et ensuite on mélange Donc on s'en met un petit peu sur les doigts Mais après voilà il faut pas en mettre trop d'un coup non plus Et faut pas que ce soit non plus trop collant et élastique Faut pas que ça colle aux doigts Sinon après ça va être beaucoup trop mou C'est juste pour ensuite aider Quand on va venir pousser la pâte dans la douille Ça évite que ce soit trop dur à faire Et que la pâte s'effrite Donc ensuite j'ai pas montré Mais j'ai fait le même mouvement que pour le sucre d'or J'ai twisté le boudin en fait Qui est sorti donc là à la peau chantilly Pour tout simplement avoir cet effet un petit peu torsadé Après c'est à vous de voir le rendu que vous souhaitez Et avant de placer la ganache Je viens mettre ma tige à oeil Donc pour ça je viens la tordre dans tous les sens Ça permet en fait de pas par la suite Avoir la recoller Et ça rend le clou plus solide en fait Puisqu'après on va venir le placer sur la coque Donc la coque d'en bas du macaron Je l'ai faite en rouge pailleté Voilà Et ensuite on vient poser donc la tige à oeil par dessus Et on vient rajouter un petit peu de pâte Pour vraiment solidifier le tout Et vraiment que le clou soit soudé à l'intérieur de la pâte Et ensuite on va venir rajouter donc la ganache tout autour Donc pour ça je viens la placer à une extrémité du clou Et je fais tout le tour Je la place tout en la tournant un petit peu Pour qu'elle garde cette forme Et voilà je la place pas trop au bord non plus Pour pas qu'elle dépasse Faut vraiment que ce soit Voilà un petit peu à l'intérieur du macaron Et je viens couper l'excédent avec un scalpel Et ensuite avec un doting tool Je vais venir relier les deux morceaux Pour qu'il y ait plus de démarcation Et qu'on ne voie plus Bah voilà l'endroit qui a été coupé Ensuite je viens rajouter de la fimo liquide au dessus Pour pouvoir placer la coque plus facilement Et pas avoir à appuyer dessus Pour que les deux pièces Se soient bien soudées ensemble Et je vais également mettre de la fimo liquide par dessus Le macaron pour pouvoir coller tous les éléments Ça permet pareil d'éviter de tout déformer Et j'avais oublié de préciser Mais la pomme de pain est précuite avant la peinture Donc c'est pour ça que je peux appuyer dessus sans la déformer Et ensuite pareil je place le petit sucre d'orge en dessous Et je vais rajouter des petits détails par la suite Donc tout d'abord je vais faire des épines de pain Donc avec de la fimo vert foncé Donc pour ça il faut faire un petit bout d'armement très fin Et couper à chaque fois l'extrémité qui est pointue Pour avoir comme des petites épines de pain Donc j'en ai fait quelques-unes Et ensuite je suis venue les placer autour des éléments principaux Et ensuite j'ai décidé également de faire une sorte de petit coulis Avec comme des petits fruits rouges Donc pour ça j'ai pris un peu de fimo liquide Et j'ai rajouté à l'intérieur des microbilles Donc ça permet que les microbilles soient plus simples à appliquer Vu que du coup elles vont coller Et j'ai également rajouté un petit peu de pastel rouge Pour donner de la couleur à la fimo liquide Pas trop non plus Mais c'est pour avoir un petit côté rouge translucide Comme une sorte de confit de fruits Et ensuite une fois qu'on mélange tout On va venir avec le dotting tool En appliquer pareil sur certains endroits Pas trop non plus pour pas que ça étouffe Mais pour compléter un petit peu Combler les trous qu'il y a entre les différents éléments Et comme vous pouvez le voir Donc avec l'aiguille je place les petites épines de pain Et j'en mets par deux ou trois à chaque fois Pour pareil entourer en fait les éléments principaux Et combler les trous Et donc voilà pour cette création J'espère que ce tuto vous aura plu N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires Et si jamais vous reproduisez cette création Et que vous la repostez sur Instagram N'oubliez pas de me taguer Et sur ce je fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz